Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir comme vous avez pu le voir dans le titre de ma lecture commune avec les lectures de fans. Donc on a lu ensemble Arlan Coben, plusieurs de ses livres, donc deux pour l'instant que j'ai à vous présenter puisque je suis en train de lire son troisième. Donc c'est sa série entre guillemets sur Myron Bolittar. Alors les deux premiers tomes sont Rupture de contrat et Balle de match. Je sais qu'elle a fait sa vidéo depuis un moment, malheureusement moi j'avais vraiment l'intention de filmer cette vidéo il y a quasiment un mois après la lecture du deuxième livre. Mais ce qui s'est passé c'est que ma caméra est tombée en panne, enfin plus de batterie quoi, très bêtement. Et le temps que je la recharge et que je puisse à nouveau tourner, il s'est passé un petit laps de temps. Donc pour pallier à ce problème là, j'ai acheté une deuxième batterie pour mon appareil photo. Comme ça j'espère que je pourrai tourner plus souvent des vidéos à la suite. Juste avant de commencer, mon avis sur ces deux livres, je voulais aussi vous dire que je suis vraiment désolée si j'étais un peu absente, voire même beaucoup absente ce dernier mois. En fait c'est vraiment une question d'organisation et de manque de temps. Je rentre vraiment très tard le soir chez moi, entre 20h et 21h. Et du coup, fatalement quand je rentre chez moi, je suis crevée, j'ai pas le temps, il y a du monde chez moi. Donc j'ai pas forcément les moyens de vous filmer des vidéos. Par contre j'ai lu, donc j'espère pouvoir me rattraper cet été si c'est un peu plus calme de mon côté. Et en tout cas j'espère que vous ne m'en tenez pas à l'égard. Petite introduction passée, on va passer directement à Arlan Coben. Puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'avais un peu boudé ces derniers temps. Donc là j'étais vraiment très contente de le retrouver. Surtout en lecture commune avec Fun parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur Booktube. C'est vraiment une personne adorable que j'ai adoré découvrir par mail. Donc Fun, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Ça a vraiment été un plaisir de découvrir ses livres avec elle parce que je sais qu'elle lit énormément de thrillers et de policiers. Et du coup c'est un peu ma référence quand j'ai envie de lire ce genre de livre parce que moi j'y connais pas grand chose. J'ai commencé à lire Arlan Coben pour découvrir le genre policier thriller. J'ai beaucoup accroché et c'est vrai que maintenant j'ai un peu peur de me lancer dans d'autres choses. Donc généralement quand je veux me découvrir d'autres choses, je vais voir ses vidéos et je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse un petit peu. Voilà ma petite déclaration à fans est passée. Ce que je peux déjà vous dire sur cette série c'est que c'est une saga sur un personnage récurrent. On peut lire les tomes séparément, il n'y a pas de problème. Maintenant il y a un personnage récurrent et des personnages secondaires récurrents. Donc c'est toujours sympa de les lire dans le bon sens pour savoir ce qu'il devient de ces personnages. Myron Boletar c'est un agent sportif qui était aussi un ex-agent du FBI et un ex-champion du basket. Tout ça pour un seul homme. Donc on va vraiment parler pas mal de son passé de champion de basket. De pourquoi il n'est plus joueur de basket aujourd'hui. Et on va très vite se rendre compte que son passé aussi chez les fédéraux lui ont appris certaines bases pour ce qui est de retrouver des gens. Donc même s'il est agent sportif, c'est vrai qu'il a une tendance, une volonté en tout cas à vouloir aller découvrir le fin mot de l'histoire des disparitions en général. Et donc voilà il va mettre à profit ses relations et son expérience chez les fédéraux pour retrouver des personnes disparues. En tout cas sur les disparues ou mortes pour comprendre leurs morts puisque le premier c'est ça, c'est une disparition. Le deuxième c'est une mort et le troisième c'est aussi une disparition. Donc voilà. Dans le premier tome rupture de contrat, on va parler de football américain. Dans le deuxième on va parler de tennis. Dans le troisième que je suis en train de lire, on parle de basket. Alors autant vous dire que je n'y connais rien en sport. Mais le seul sport que je connais un petit peu c'est vraiment le rugby. Mais pour l'instant on ne parle pas de rugby. Je n'ai pas l'impression que ce soit un sport hyper populaire aux Etats-Unis. Donc je ne sais pas s'il y a un tome dédié au rugby. Mais voilà en fait en général de ce que j'ai compris de ces tomes, c'est qu'à chaque livre on va parler d'un sport différent. Donc c'est assez sympa. Et surtout il ne nous prend pas pour des experts du sport. Donc au final même si vous n'y connaissez rien comme moi ou comme fan, au final vous comprenez très bien l'histoire. Vous comprenez très bien les enjeux, les petites concurrences qui se font, l'importance des tournois, des sélections pour le foot américain par exemple. Donc voilà. Dans ce premier tome on va parler de football américain. On va découvrir la nouvelle recrue de Myron Bolitar qui est aussi une star montante, donc Christian Steele. Et en fait son ex-petite copine Cathy a disparu. Et en fait on l'a un peu accusé parce qu'il y avait pas mal de preuves qui se montaient contre lui. Et pour autant voilà ce Myron Bolitar va tout faire pour l'innocenté. Et donc il va partir à la recherche bas de Cathy. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Cathy est aussi la petite soeur de son grand amour Jess. Donc on va redécouvrir l'amour qui a été existé entre Myron et Jess. Et voilà donc c'est très mignon. C'est des petits passages d'amour retrouvés qui sont très sympas. Surtout quand on a une histoire assez glauque au final parce que ça reste quand même un thriller. Et donc il y a des gens qui sont disparus. C'est pas la fête quoi. Donc on retrouve avec Myron plusieurs personnages secondaires qui sont récurrents aussi. Donc en plus de Myron vous avez Wyn qui est son meilleur ami. Qui a un petit côté sauvageon mais en même temps très aristocrate. Donc c'est très déstabilisant comme personnage. Et on a aussi son assistante qui était une ancienne joueuse de lutte. Je sais pas comment on dit ça. Une championne de lutte. Voilà et qui est très sympa. Qui a énormément de bagou je trouve. Et voilà c'est un personnage qui est très sympa à découvrir aussi. J'avais un gros coup de coeur sur Wyn au premier tome. Parce que je trouvais qu'il était totalement décalé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer d'un personnage comme ça. Voilà un héritier d'une grande famille. Très propret sur lui. Très aristocrate. Et au final quand on découvre le personnage il a quand même quelque chose de très glaçant. Un petit peu psychopathe. Et dans le deuxième tome ça m'a vraiment refroidi l'introduction qui est faite sur lui. Parce que vraiment il fait des choses très 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 bizarres. Même si on ne peut pas doter de sa fidélité par rapport à Myron. Il le sauvera de toutes les situations ubuesques. Mais voilà. Donc dans ce premier tome j'ai vraiment adoré retrouver Arlan Coben. J'avais comme je vous le disais j'avais un petit peu boudé son écriture. Parce que je trouvais que c'était assez répétitif. Les schémas narratifs, les problèmes sont souvent les mêmes. Et les dénommements sont aussi souvent les mêmes. Donc j'avais un peu arrêté de le lire. Parce que justement je trouvais que c'était un petit peu répétitif. Et qu'il ne fallait pas les enchaîner. Donc voilà il s'est passé peut-être 2-3 ans sans que je lise un Arlan Coben. Et je n'avais jamais découvert sa série. Donc ce que je peux vous dire sur ce tome sans trop vous en dire. C'est que les personnages sont vraiment très sympas. Ça se lit mais à une vitesse grand V. Il fait dans les 300 pages il me semble 350 pages. Et vraiment je pense qu'en 2-3 jours vous l'avez fini. Si vous avez envie de lire un truc différent de la chiclete ou des romans un peu légers pour l'été. Je vous recommande vraiment Arlan Coben. Parce que pour commencer les thrillers et les policiers moi je trouve que c'est un très très bon auteur. Ça se lit très vite. Et bon voilà. Par contre ne les enchaînez pas c'est tout ce que je vous recommande. Pour revenir sur le personnage de Myron. C'est vraiment un personnage un peu atypique. qu'il a du bas goût. Il a vécu plusieurs vies en une seule. Et du coup c'est un personnage très bien construit pour cela. Parce qu'on voit que ça a vraiment été réfléchi pour pouvoir servir les avancées de ses aventures. Donc vraiment ce premier tome ça a été une très très bonne découverte. Et je pense que pour fans aussi ça nous a vraiment donné envie de découvrir la suite de ses aventures. Donc si vous hésitez je vous le recommande. C'est un bon premier thriller. Ensuite nous avons lu Balle des matchs. Donc qui est le second tome entre guillemets. Et qui parle donc de tennis. Et donc Myron est aussi un agent pour des joueurs de tennis. Alors qu'un match se dispute auquel il assiste. Une jeune ancienne star du tennis se retrouve assassinée dans l'enceinte des cours de tennis. Et donc il va tout faire pour retrouver son assassin. Donc la jeune femme qui est morte c'était Valérie Simpson. Qui est une ancienne star du tennis. Et qui a essayé par tous les moyens de contacter Myron avant de mourir. Et donc il se sent un petit peu responsable. Et il veut absolument savoir qui l'a tué. Donc il va partir faire sa propre enquête. Avec comme toujours Experianza. Donc son assistante. Mais qui est plus qu'une assistante. En tout cas c'est ce qu'il veut lui faire comprendre. Mais elle ne le comprend pas forcément de cette oreille. Wynne et Jess. Jess elle est très peu présente dans ce tome. Elle a une vie un petit peu mouvementée. Enfin elle voyage beaucoup. Donc on la voit pas beaucoup. C'est un petit peu dommage. Wynne il est toujours aussi présent. Et aussi psychopathe. Myron m'a beaucoup plu encore dans ce tome. Je trouve que c'est un personnage très sympa. Très charismatique. Qui voilà. Il veut faire le bien autour de lui. Et il est prêt. Il veut pas devenir un agent véreux. Qui abusera de ses clients. Donc pour ça je trouve que c'est un bon personnage. C'est quelqu'un à qui on s'attache vite. Par contre vraiment le schéma renarratif. Là m'a un petit peu déçue. Parce que c'est un copier-coller de ce qu'on a vu dans le précédent tome. Donc pour le coup je me suis dit. Ah mince bon en fait ce que je pensais d'Arlan Coben. Ça va un petit peu exact. C'est que bah oui il y a quand même des redondances. Il y a des choses qu'il fait tout le temps. Des scènes qui se reproduisent. Et c'est un petit peu dommage. On se retrouve toujours face à des personnes qui veulent tuer Myron. Puis il y a toujours Wynne qui vient me sauver d'une certaine manière. Et donc ça c'est un petit peu dommage. Parce que si on se rend compte de ça au deuxième tome. C'est que par la suite on va vraiment être habitué. Et peut-être saoulé de retrouver ce schéma. Donc j'espère que dans le troisième tome ça va pas me faire ce même effet. Mais j'ai déjà des petits doutes. Puisque je suis quasiment à la moitié. Il y a déjà des choses qui m'ont un petit peu chiffonné. Donc j'espère être surprise par ce troisième tome. Mais celui-là, ce deuxième tome m'a un petit peu déçue. Surtout qu'à la fin de ce tome c'est un copier-coller d'un autre de ces livres. Qui était un one shot. Donc je sais plus exactement lequel. C'est peut-être sans un adieu. En tout cas je suis pas sûre. Et je n'ai pas très envie de vous dire si c'est vraiment celui-là. Parce que si jamais vous l'avez lu, vous avez pas lu celui-là, vous avez lu celui-là et vous avez pas lu l'autre. Je vais vous gâcher une fin d'histoire de toutes les manières. Donc voilà, je sais que ça ressemble énormément à un autre de ces livres. Donc je me dis, bon voilà, si les dénouements en plus commencent à se ressembler, ça craint un petit peu. Donc voilà, celui-là j'étais un petit peu déçue. J'ai lu ce livre en plus en saccade. Donc j'étais en voyage. Donc je les ai 10 pages par-ci, 10 pages par-là. Donc j'étais pas forcément hyper dans l'histoire. Maintenant je suis obligée de reconnaître que ça se lit vite, ça se lit bien. Et je reste sur cet avis que c'est un bon livre de thriller pour découvrir le genre. Maintenant si comme moi le fait d'avoir un schéma narratif qui se reproduit, ça vous gêne. Je ne vous conseille vraiment, mais vraiment pas de lire toute la saga d'une seule traite. Parce qu'il y a un gros risque que vous retrouviez les mêmes éléments. Pareil que pour le premier, je ne connais rien au tennis comme je ne connais rien au football américain. Donc pour le coup j'ai pas trop été perdue parce qu'on ne part pas dans des explications de tournois, de transactions, je ne sais quoi, d'obscures. C'est vraiment à la portée de tout le monde, même si vous ne connaissez pas le sport auquel il fait référence. C'est léger donc au final, même si le sport ne vous intéresse pas, vous ne le sentirez pas non plus tout au long du livre qu'on parle de tennis. Puisque c'est quand même une histoire de meurtre qui prime. Entre les deux, je vous recommanderais quand même le premier parce qu'on découvre les personnages. Moi c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est découvrir des nouveaux personnages. Donc le fait de les retrouver, c'est une bonne chose. Maintenant, de découvrir leur psychologie dans le premier, c'est vraiment agréable. Donc mon conseil c'est quand même de commencer par le premier. Après lisez-les dans l'ordre que vous voulez. Si vous ne l'avez pas, que vous avez le tome 3, lisez-le si vous n'avez pas envie de le lire, il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'il y a une petite trame quand même sur la vie de Myron et de ses personnages secondaires. Qui fait que personnellement, j'ai envie de les lire dans le bon sens. Notamment sur la relation Myron-Jess que j'ai très envie de voir évoluer. Donc c'est pour ça que je les lis dans l'ordre. Même si au final, j'ai dû acheter les deux tomes suivants. J'avais que rupture de contrat dans ma pile à lire. Donc j'ai acheté les deux autres pour vraiment suivre la chronologie faite par l'auteur. Parce que sinon j'en avais d'autres. Les livres que vous voyez là en fait, c'est des... Pas les livres rouges mais ceux qui sont après, c'est tous les livres que j'ai d'Arlène Coben. Et donc j'en ai d'autres de cette série. Mais j'ai préféré acheter ceux qui me manquaient au fur et à mesure. Histoire de lire dans le bon sens. C'était ma première lecture commune. J'étais vraiment très heureuse qu'elle se fasse avec les lectures de fans. Parce qu'on a pu papoter, échanger nos avis. En général, on était plutôt du même avis. Donc si vous avez déjà vu sa vidéo, vous verrez que la mienne est quand même assez ressemblante je pense. Je vous conseille vraiment de découvrir Arlène Coben si vous voulez commencer avec ce genre. Ça se lit très vite. Les personnages sont attachants. C'est pas du thriller trop glauque. On rentre pas dans des descriptions morbides. Donc vraiment si vous voulez quelque chose pour commencer le genre. Moi je trouve que c'est vraiment idéal. Enfin j'ai commencé par ça et ça m'a vraiment donné envie de découvrir le genre. Je vous déconseille de lire tous les tomes d'affilée. Je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo. Moi je continue tranquillement ma découverte de cette saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais la filmer juste après. Là c'est promis. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour ceux qui ne partent pas en vacances. Bonne lecture à tous. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501